Donc voilà, heureusement, il y avait quelqu'un sauvegarde, oh là là, il a du mal avec son balai, il est en gala avec son balai, mais je le gomme, mais ça se trouve que moi, je ne vais pas mieux réussir qu'elle est. Qui sera le premier à venir de son balai, vous pensez? Attrapez tous en balai, que l'on puisse commencer. Monsieur Clopton, concentrez-vous, je vous prie. Pardon, Madame Kogawa. Chers élèves, merci d'accueillir un nouvel élément dans notre cours de vol. Bienvenue. Bonjour. En ce qui concerne notre cours d'aujourd'hui, je vais vous rappeler comment voler en toute sécurité, car le vol sur balai est avant tout un moyen de locomotion. Certains, je le crains, l'ont un peu perdu de vue. Piqué, tonneau et autres looping ne sont ni enseignés ni autorisés dans ce cours. Laissons-les aux joueurs de Quidditch professionnels comme les Tengu de Toyohashi. Vous n'êtes pas fan. Bien, voyons si vous avez continué à vous entraîner pendant les vacances d'été. En guise de rappel, avancez vers votre balai, dites debout d'une voix assurée, ensuite enfourchez-le et asseyez-vous dessus. Debout. Debout. Deux bouts. Ha ha. Une jambe par-dessus pour avoir une jambe de chaque côté. Si vous avez les jambes du même côté du balai, vous tomberez au premier coup de vent. Et si vous entendez mon sifflet quand vous êtes en vol, atterrissez tout de suite. Bien. Pour votre première leçon, volez à travers chaque anneau de la cour. Faites attention. Ces balais sont la propriété de l'école. Je veux les revoir en un seul morceau. Si seulement j'avais mon propre balai, il va falloir que je m'habitue. Vous avez une bonne prise. Bon travail. Maintenant que vous connaissez mieux votre balai, voyons comment vous vous en sortez lors d'un exercice plus compliqué. D'accord? Ce nouvel ensemble d'anneaux vous emmènera dans le parc pour un défi plus relevé. Quelle vue. Bonjour. Belle journée pour voler. Ça n'a pas été trop dur. Ah, le vieux hangar à bateau. Dommage que tu n'aies pas traversé le lac en première année. Notre haute aquatique aime faire une apparition de temps en temps. C'est trop dur. Ah. Génial. J'y arrive. Bravo. Hé, je peux te parler? Dis donc, je t'ai vu voler à travers ces anneaux. T'as l'air de bien te débrouiller sur ce vieux balai de l'école. Je crois que tu vas pouvoir passer à quelque chose d'un peu plus difficile. Mais je m'emporte un peu. On ne s'est pas présenté. Je suis Evred Clopton. Je pense qu'un poufsouffle comme toi pourrait se laisser tenter par une aventure à haute altitude. Je me trompe? Comment je pourrais refuser? Qu'est-ce que tu as en tête? Juste un petit détour, pour ainsi dire. Suis-moi. La visite va bientôt commencer. Suivez-moi. Nous sommes en train de survoler la cour de Médamorphose. Toujours aussi charmante. Espérons que le directeur ne soit pas en train de boire le thé à sa fenêtre. C'est agréable de tout contempler d'ici, n'est-ce pas? Les jardins sont devant. Les fenêtres de la salle commune de Pooksouf le donnent dessus. Mais je me sens un peu à l'étroit. Comment fait Evred pour voler aussi vite? J'ai une petite astuce pour toi. Penche-toi en avant pour accélérer rapidement. C'est pratique si tu dois te sortir d'une situation délicate. Oh, j'adore cette sensation. Tu me jures que tu n'es pas un moitié hippogrif? Et voici le célèbre pont. Imagine un peu le nombre de sortilèges nécessaires pour le faire tenir debout. Regarde-moi ça. Et la volière? Une architecture robuste. Tu ne trouves pas? Des conseils de vol et une balade autour de Poudlard. C'est une vraie visite d'idées, Evred. Descends ici. Alors, où étiez-vous tous les deux? Oh, bonjour, professeur. On essayait de s'entraîner un peu plus. Vous n'avez pas daigné suivre mes instructions. Cela va vous coûter beaucoup de points. Monsieur Clapton, votre conduite me déçoit. Vous suivez ces leçons car... Car vous ne faites toujours preuve d'aucun respect envers vous-même et envers votre balai. Mais, professeur... Assez. Le cours est fini pour aujourd'hui. Quant à vous, vous feriez bien de réfléchir un peu plus la prochaine fois. Souriez. Malgré tout, vous avez bien volé. Désolé pour l'histoire avec Kogawa. Mais reconnaître les paysages en valait la peine. C'est vrai que ce détour valait bien quelques points en moins. T'es très à l'aise sur un balai. Je parie qu'avec un bon modèle, tu pourrais même battre Imelda. C'est la préférée de Kogawa. Je pourrais lui montrer un ou deux trucs si j'avais mon propre balai. Je déteste rendre celui de l'école après le cours. Je devrais peut-être acheter un balai dans ce cas. Si tu peux, alors n'hésite pas. J'en rêve. Je te conseille d'aller voir Albiwix chez Bobalet à Preaulard. Il adore tester de nouveaux modèles. Je regarderai si je te vois quand je volerai. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Comment ça s'est passé après notre petite aventure à la bibliothèque ? Si tu cherches un endroit discret pour t'entraîner à lancer des sorts interdits, retrouve-moi devant la classe de défense contre les forces du mal. Bonjour à vous. J'ai besoin d'aide pour une livraison et j'ai pensé que cela pourrait vous intéresser. Venez me voir au Potion Pipin si vous souhaitez empocher quelques pièces. Veuillez me rejoindre dans le couloir du 7e étage dès que possible. Je connais un endroit idéal pour étudier dans le calme, à l'écart des regards curieux et des distractions. Je vous en dirai plus de vive voix. Sous-titrage ST' 501 Est-ce qu'il existe plus accueillant que Préaulard ? Est-ce qu'il existe plus accueillant que Préaulard ? Entrez ! Les potions de soins sont notre spécialité si vous en avez besoin. Que puis-je pour vous aujourd'hui ? J'espère vous revoir très vite. A bientôt. Bonjour, M. Pipin. Vous avez besoin d'aide pour une livraison ? Tout à fait. Aussi capable que vous êtes, vous ne devriez avoir aucun mal à vous rendre à Pont-Désir. C'est juste au sud de Poudlard. Qu'avez-vous besoin de livrer ? Fatima Lawang m'a commandé quelques potions d'invisibilité. Avant, j'y allais moi-même. Mais ces derniers temps, Fatima trouve toujours une excuse pour provoquer une dispute. Elle se plaint de la qualité de mes potions. Mais comment puis-je avoir le temps de préparer des potions de qualité alors qu'elle commande si fréquemment ? Si vous pouviez vous en charger à ma place, je vous offrirai avec plaisir les frais de livraison payés par Fatima. Ce serait un plaisir de vous aider pour cette livraison. Vous n'imaginez pas à quel point je vous suis reconnaissant. Vraiment. Voici les potions d'invisibilité dont elle a besoin. J'espère qu'elle ne vous causera pas trop d'ennui. C'est une potionniste de talent. À vrai dire, j'aimerais bien jeter un coup d'œil à ses recettes de potions à l'occasion. C'est une potionniste d'invisibilité. 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 C'est parti. Je ne me demande où ils vont. Réveilio ! Pardonnez-moi, vous étiez en train de dire quelque chose ? Oh, bonjour ! Oh, pardon, je parlais toute seule. Je m'appelle Clémentine Willardze. Enchantée ! Je pensais à ces magnifiques papillons que j'aperçois près de la forêt. Dès que je m'en approche, ils s'envolent entre les arbres. Lorsque j'étudiais à Poudlard, il était totalement interdit d'entrer dans la forêt. On entendait d'horribles histoires à son sujet, et depuis, j'en ai développé une véritable phobie. C'est idiot, mais j'ai toujours voulu savoir où vont les papillons dans la forêt. Vous pourriez le découvrir ? Vous voulez que je suive les papillons ? Oui, c'est ça. Si ça ne vous dérange pas. Quelles sont donc ces horribles histoires qu'on vous a racontées sur la forêt interdite ? Oh, juste ciel, tout un tas de choses ! Des décapitations mystérieuses d'élèves, d'horribles repères d'araignées... Oh ! Croyez-moi, quand on entend ça à 11 ans, ça vous reste dans la tête. Très bien. Si j'ai le temps, je verrai où il mène. Oh, c'est gentil ! Les élèves de votre génération ont plus de courage que je n'en aurai jamais. Vous me trouverez souvent par ici. J'espère que nous nous reverrons bientôt. N'oubliez pas, les papillons semblent toujours se trouver à l'orée de la forêt interdite. Bonne chance ! Ah, j'attends. Bonne chance ! Sous-titrage ST' 501 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 ... 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 Alors, que s'est-il passé ? Vous les avez trouvés ? Je les ai suivis jusque dans la forêt et j'ai trouvé un trésor. Oh, c'est merveilleux ! Je suis heureuse que vos efforts aient été récompensés. Peut-être qu'un jour, je trouverai le courage d'entrer moi-même dans cette forêt. Pour le moment, je suis contente de savoir que quelque chose de joli m'y attendra ce jour-là. Sous-titrage ST' 501 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 ... 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 Procure-sauve ! Les biossos ! Protégue-sauve ! Action ! Oh, quel dommage d'être aussi répugnant ! J'ai pas vraiment l'intensité ! Sous-titrage ST' 501 J'ai dit qu'il y a eu à succinais ! La mackin' est qu'il y a des frères Tentation, tentation et pêcher Très peu. On est juste à l'essentiel ! C'est parti ! Je ne comprends pas pourquoi tout le monde fait autant d'histoires avec le braconnage. Franchement, ce ne sont pas les créatures qui manquent. C'est parti ! 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 On dirait que ce lieu sort tout droit d'un livre de comptes. C'est parti ! 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 Eh bien, je ne sais pas pour les autres, mais j'imagine que mes clients Serpent Cendres doivent avoir leur raison. Et surtout, ne vous avisez pas de répéter ça à qui que ce soit. C'est parti ! 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 Merci pour votre visite, c'est parti ! 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 Personnellement, l'aventure ne m'a jamais attiré. Que puis-je pour vous aujourd'hui ? J'espère vous revoir très vite ! A bientôt ! ... 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 Le prochain parcours près d'Irondale est un défi bien plus difficile. Tu peux toujours t'entraîner en refaisant ce parcours. Tu peux consulter le classement près du podium. Tu peux y trouver ton temps et commencer la course. Nous verrons la prochaine fois si ta victoire n'était pas qu'un simple coup de chance, tout en faisant une course pour Albi Wicks. Monsieur Wicks sera heureux de savoir comment je m'en suis sorti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est très bien nouvelle, j'imagine. Monsieur Wicks, j'ai gagné une course avec mon balai. Incroyable ! Miss Reyes n'a pas dû en revenir. Alors, dites-moi, comment était le balai ? Il est un peu turbulent et il recherche beaucoup la vitesse, mais ça s'est bien passé. Il avait tendance à virer légèrement à gauche dans certains virages. Je l'ai entendu siffler quand j'ai plongé. Oh, merci ! C'est exactement ce que j'avais besoin de savoir. Alors comme ça, il dévie. Je vais me mettre au travail immédiatement. Même les plus sceptiques seront forcés de reconnaître que mon travail ne manque pas de potentiel. Pourquoi douterait-on de votre capacité à améliorer des balais ? Oh, vous n'avez pas idée. Les gens sont très ancrés dans leurs habitudes. Ils pensent qu'en modifiant quelque chose de fonctionnel, je pourrais le rendre inutilisable. Ces gens-là ne se rendent pas compte de la liberté qu'offre un vol sur balai de qualité. Ni, d'ailleurs, de tout ce qu'implique le processus de création. J'ai un ami à Rome qui tient une boutique semblable à la mienne. Apparemment, c'est encore pire là-bas. En même temps, de ce que j'ai entendu, ils font la sieste à l'après-midi. Et où en serions-nous sans mes améliorations ? Je veux dire, si Elliot Mévix était laissé découragé par ses détracteurs, le sortilège de coussinage n'aurait jamais vu le jour. Alors, je ne les écoute pas. J'ai vraiment hâte d'en savoir plus. J'ai un bon pressentiment au sujet de cette amélioration. Je suis certain qu'elle vous plaira. Je vous contacterai très bientôt. Comment conjuguer au mieux altitude et célérité ? Sous-titrage ST' 501 Qu'est-ce qu'il vous faut aujourd'hui ? Ravi de faire affaire avec vous. Merci de votre visite. J'espère vous revoir. Sous-titrage ST' 501 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 Quel est cet endroit ? Il s'agit de la salle sur demande. Elle n'apparaît que lorsqu'on en a réellement besoin. D'ordinaire, les rares élèves qui tombent sur cette pièce ne le font que par accident. J'avais prévu de vous suggérer comment la trouver, en marchant près de ce mur tout en se concentrant sur ce qu'il vous faut. Mais vous avez réussi à la trouver sans aide. Tant que nous sommes là, autant en profiter. Oh, où est Chick ? Il a dû se faufiler et partir plus loin. Chick, professeur ? L'elfe de maison à qui je parlais en classe le jour de votre arrivée. Je me disais qu'il pourrait vous aider à vous servir de cette salle si vous la trouviez. Ne comptez pas sur moi pour escalader tout ce bazar. Voici l'occasion idéale de vous apprendre Evanesco, le sortilège de disparition. Vous pouvez lancer Evanesco pour faire disparaître des objets, comme ses chaises et d'autres éléments de la pièce. Je vous conseille de vous entraîner au mouvement de baguette, puis vous pourrez vous attaquer aux chaises. Superbe ! Maintenant, lancez Evanesco. Excellent travail. Vous remarquerez que vous possédez désormais une pierre de lune. Nous discuterons de son utilité plus tard. Poursuivons. Parmerlin ! Où se trouve cet elfe ? Est-ce bien ? Parmerlin ! Ma vieille sacoche ! Je me demandais où elle était passée. Je n'arrive pas à croire qu'elle soit restée ici. Et si vous exploriez un peu les environs ? Nous parlerons plus tard. Chip ne devrait plus tarder. Oui, professeur. Oh ! Pantée divine ! Pourriez-vous faire moins de bruit ? Certains d'entre nous essaient de se reposer. C'est parti ! 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 C'était un vif d'or ? Vous devriez peut-être invoquer vos cellules grises pour trouver la solution ! C'est parti ! Action ! Action ! C'est parti ! Action ! Action ! C'est parti 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 ! Lévioteau. Action ! Protégo ! Lévioteau ! Lévioteau ! Lévioteau ! Lévioteau ! Lévioteau ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Cet endroit aurait bien besoin d'un petit coup de neuf. Vous ne pensez pas ? Chick, si tu veux bien. Bien sûr, professeur Weasley. Le professeur Weasley a montré cette magie à Chick il y a des années. Chick pense que vous allez apprécier. Venez parler à Chick quand vous voudrez commencer. Sous-titrage ST' 501 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 Le professeur Weasley m'a dit de te demander comment changer l'ambiance de la salle. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501